Donald Trump qualifie la reine de femme incroyable lors de sa récente interview avec Piers Morgan. L'ancien président américain a fait la une des journaux après avoir été interviewé par Piers Morgan pour la nouvelle chaîne Talk TV. Au cours de l'interview, le couple a parlé de la famille royale et M. Trump a fait l'éloge du monarque au règne le plus long et a qualifié sa majesté, qui a récemment célébré son 96e anniversaire, de femme incroyable, M. Trump a déclaré à Piers, j'ai beaucoup de respect pour la reine, elle est incroyable. Elle aime son pays, je pense qu'elle est incroyable. Il a ajouté, regardez-la, elle est reine depuis quoi, 70 ans ou quelque chose comme ça et elle ne cesse jamais tromper. Trump a ensuite évoqué la gestion par la reine d'un événement intrus qui s'est produit au palais il y a 40 ans. Un intrus, nommé plus tard Michael Fagan, a fait irruption dans le palais de Buckingham et s'est introduit dans la chambre de la reine aux premières heures du 9 juillet 1982. Trump a déclaré, même lorsque le gars, Fagan, est entré par effraction dans sa chambre, l'a fait asseoir, lui a parlé. M. Trump a ajouté, certains des enfants ont fait une petite erreur de temps en temps, parfois une grosse. Piers l'a ensuite interrogé sur le scandale du prince Andrew. Trump a déclaré, c'est une chose terrible. C'était terrible pour beaucoup de gens. Il poursuit, la reine, je ne sais pas, a-t-elle déjà fait une erreur ? C'est une femme incroyable. L'ancien président américain s'est également vanté que l'homme de 96 ans n'avait jamais passé un aussi bon moment que lorsqu'il était assis à côté de lui lors d'un banquet des États en 2019. Il a dit qu'elle riait et souriait. Tout au long de l'événement, qui s'est tenu au palais de Buckingham. Il a assisté à l'événement avec sa femme, Mélania, et ses enfants plus âgés. La reine a réduit au minimum les apparitions publiques ces derniers mois à la suite de ses problèmes de santé bien documentés l'automne dernier. Elle a cependant assisté au service commémoratif que la famille royale a organisé le mois dernier pour son défunt mari, le duc d'Edimbourg.